Bonjour les filles, je suis aujourd'hui pour mon haul du mois d'octobre, vous allez voir, il y a pas mal de produits, comme d'habitude, comme d'habitude, voilà, donc je vous montre pas tout parce que voilà, il y a des choses dont je vous reparlerai un petit peu plus en détail et puis voilà, alors on va commencer avec les produits plus soins on va dire et on va commencer, alors j'ai pas acheté, on va dire trop trop de trucs en soins cette fois-ci, enfin raisonnablement, j'ai racheté ma crème My Even Better de Clinique, voilà, dont je vous avais parlé dans ma précédente vidéo parce que voilà, elle est vraiment très très bien, elle soigne vraiment bien tout ce qui est cicatrice d'acné, elle a un indice de protection solaire de 20, ce qui n'est pas négligeable même en hiver pour les gens comme moi voilà, non mais j'ai un traitement anti-acnéique donc je peux vraiment pas m'en passer et enfin elle est vraiment très très bien, elle coûte assez cher, ça c'est le problème, elle coûte 54 euros voilà, ça fait un peu mal, mais en même temps j'utilise plus les produits dermatologiques que m'avait prescrit mon... bah ils prescrit... que m'avait recommandé ma dermatologue qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale puisque de toute façon ce sont des produits qu'on obtient, y'a pas besoin d'ordonnance si vous voulez pour les obtenir et au final, ben ça, ça me revient moins cher que tous les produits qu'elle me prescrivait parce que je vous jure j'en avais pour une fortune je crois que j'en avais pour plus de 100 euros par mois, tous les produits que j'utilisais pour le visage, pour l'hydratation, la protection solaire, le traitement des cicatrices, tout ça donc à la place j'utilise ça et finalement c'est vachement plus économique et beaucoup plus efficace, donc j'en suis ravie ensuite, donc comme je vous avais dit j'avais eu un problème dermatologique, dans le sens où j'ai eu une poussée de plaques rouges sur la gueule parce que je suis restée près de la lumière, vous savez que les vampires n'aiment pas la lumière, c'est bien connu voilà, donc je recommande à toutes les vampires qui peuvent me regarder une bébé crème et donc c'est la bébé crème de Herborian, voilà, qui est un indice de protection, protection 25 et qui est vachement bien et que vraiment, à que vraiment, c'est vraiment je crois une de mes bébés crèmes préférées mais bon, je vais essayer d'en tester d'autres parce que celle-ci, elle coûte super super cher quand même le petit tube là de 15ml, je vous dis, il fait 12 euros, un truc comme ça donc je trouve que c'est quand même vachement, vachement cher encore ça, mettre ça là-dedans, 54 euros, ça me fait chier, je vous dis franchement mais ça passe un peu plus facilement, autant que ça, vu la contenance et tout ça m'emmerde quand même, ça m'emmerde pas mal quand même mais bon, c'est vrai que c'est un très très bon produit quoi et c'est une vraie bébé crème quoi ensuite, en soins, je suis passée chez L'Occitane et moi je sais que ça fait vraiment, enfin je sais pas pour vous c'est vrai que L'Occitane, c'est pas une boutique où je vais énormément parce que je sais pas, enfin voilà, c'est une... enfin j'y vais en fait, mais pas pour moi en fait c'est une boutique où je vais beaucoup pour les cadeaux parce que dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui aiment bien cette marque et c'est vrai que ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas acheté de produit L'Occitane pour moi voilà et il se trouve que mon Right Tooth Butter de Soap & Glory commençait à toucher le fond et je me suis dit, tiens, en attendant de replonger si on testait autre chose comme ça alors que je vous garantis, enfin je reparlerai hein, Soap & Glory mais c'est vraiment un produit qui est très très bien mais il se trouve que j'en avais entendu parler d'un produit, d'un produit L'Occitane qui me faisait, enfin qui me tentait je me suis dit, tiens, et c'était la bonne période c'est pour le tester donc c'est un gommage ultra riche voilà, qui est un gommage, un gommage corporel voilà, je vous montre à quoi il ressemble avec des tout petits grains alors il est très différent de celui du Soap & Glory parce que ça ressemble plus à des petits grains ça fait un peu comme des gros grains de sable si vous voulez sauf qu'il y en a pas énormément d'eau, beaucoup dedans il y en a pas beaucoup d'eau, il y en a pas beaucoup dedans donc ça reste quand même assez doux je crains toujours un petit peu les gommages mécaniques pour ça à la différence du Righto's Butter qui est vraiment vraiment très très bien enfin je vous en reparlerai, j'ai vraiment du... j'ai envie d'en parler de cette marque voilà qui est plus un scrub, vous voyez qu'est-ce que je dis moi le Righto's Butter ? c'est pas du tout le Righto's Butter n'importe quoi, c'est le... enfin c'est un scrub quoi voilà, c'est un gommage, un gommage au sucre quoi voilà, le Soap & Glory et ça c'est plus une texture un peu plus, un peu plus sable par contre, il est super si vous avez la peau sèche particulièrement en hiver parce que comme il est enrichi au beurre de karité et ben c'est hyper hyper nourrissant alors par contre le gros inconvénient c'est qu'il coûte une blinde j'ai plus le prix en tête mais je crois que c'est dans les 20-25 euros le tube alors c'est le pot c'est vrai qu'il est assez gros, je crois qu'il fait... combien fait-il ? bon, il fait 200ml, c'est pas si énorme que ça mais c'est vrai qu'il est vraiment pas mal du tout je pense que si vous avez des gros problèmes de peau sèche, de sécheresse, cutalie ça peut être intéressant, voilà et il gomme très très bien mais il est pas du tout irritant niveau de l'odeur c'est une odeur très très douce qui est pas du tout entêtante c'est vraiment quelque chose de très délicat enfin, du style occitane quoi si vous connaissez un petit peu et donc voilà et un truc qui n'a rien à voir mais qui m'a vraiment touchée que j'ai trouvé ça vachement bien c'est, je sais pas si vous voyez un petit peu mais il y a des reliefs en fait il y a du... enfin le produit en fait il y a la traduction en langage braille et ça je trouve ça génial parce que voilà et je trouve ça incroyable que les marques fassent pas plus souvent des choses adaptées pour les aveugles ou les malvoyants parce que c'est incroyable quoi que de nos jours... enfin voilà c'était mon coup de gueule mon coup de gueule du jour voilà je trouve ça hallucinant quoi bref ensuite ça m'arrive de temps en temps d'être un peu sérieuse et voilà enfin il y a des choses comme ça où ça me... ça me prend au trip si vous voulez ensuite j'ai acheté alors je vous avais dit je vous avais dit un petit peu je suis un petit peu une tarée mais plus particulièrement une tarée des crèmes pour les limines et il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup dans les cosmétiques c'est les éditions limitées alors pas les éditions limitées à la MAC même si vous allez rigoler quand je vous dis ça mais bon bref laissez ça de côté mais c'est pas le côté truc avec les couleurs les machins bon évidemment c'est sympa mais ce qui me plaît vachement dans les éditions limitées c'est justement quand les marques on profite pour tester des nouveaux produits des nouveaux parfums des choses comme ça 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 me plaît vachement parce que parce que voilà ça change un peu des gammes permanentes donc c'est vrai qu'en général au moment des fêtes de Noël moi c'est vraiment des trucs que je consomme énormément c'est les éditions les éditions limitées en fait et il se trouve que chez l'Occitane moi j'aime vraiment beaucoup beaucoup leur gamme de produits enfin tout ce qui est crème pour les mains alors ça faisait vraiment très très longtemps que j'en avais pas acheté parce que voilà mais elles sont vraiment très très bien moi je vous les recommande alors ils ont deux sortes enfin deux types après qui déclinent en différents parfums ils ont une une crème pour les mains qui est moins riche donc voilà qui est hydratante mais qui est moins riche ils en ont une autre toujours avec du beurre de karité et justement celle-ci ils l'ont déclinée pour l'hiver ils ont fait un petit coffret on va se vendre en individuel mais ils faisaient un petit coffret tout mignon alors pourtant Dieu sait que je déteste l'orange mais je sais pas le petit coffret je l'ai trouvé j'ai trouvé trop mignon on dirait une petite boîte à gâteau une petite boîte à bonbons et donc dedans vous avez un assortiment je vais y arriver à l'ouvrir la petite dame voilà un assortiment de trois crèmes hydratantes voilà crème pour les mains donc vous avez la rose qui est au pétale de rose celle-ci alors ils appellent ça fleur de mangue bon c'est de la mangue et puis celle-ci alors ça va vous faire peur quand je vous dis le parfum c'est à la date alors quand je suis allée dans le magasin je cherchais justement particulièrement des crèmes hydratantes pour les mains c'était le truc que je voulais tester à nouveau je regardais à mon souvenir je me suis dit tiens ça peut être l'occasion de tester et j'y suis allée à la base parce que j'avais vu qu'ils en avaient sorti une justement à la rose et c'est un parfum que j'aime bien voilà et j'ai senti une demandeuse m'a fait sentir la crème hydratante à la date au début je vous le dis quand elle m'a dit date j'ai fait ça va slinguer ce truc en bref mais alors pas du tout alors moi j'adore mais vraiment quand je vous dis j'adore ça ressemble oh là là mais c'est un peu comme une odeur de monoeil mais beaucoup plus douce c'est pas du tout ça a une odeur de vacances voilà ça ressemble un peu à une odeur de pardon je me gratouille à une odeur un petit peu de monoeil vous voyez mais en beaucoup plus doux et c'est vraiment une odeur mais enfin franchement même si vous y allez pas pour acheter clairement voilà mais allez sentir allez sentir ce produit chez l'Occitane leur gamme là qu'ils ont sorti à la date je trouve que l'odeur est vraiment vraiment séduisante et enfin c'est vraiment surprenant quoi parce que franchement je vous dis moi quand j'ai pourtant c'est un bon c'est un truc que j'aime la date moi j'aime bien les dates des fruits secs quelque chose comme ça mais en cosmétique moi c'est le genre de parfum je sais pas ça me fait un peu fuir quoi je me dis putain ça va chlinguer ce truc et en fait non j'adore donc du coup je me suis décédentée par le petit coffret parce que j'ai adoré j'ai adoré la date la rose sans surprise m'a beaucoup plu et la mangue est vraiment très bon c'est une parfum de mangue donc si vous aimez la mangue ben vous aimeriez si vous n'aimez pas la mangue vous trouvez que ça pue voilà sans surprise non plus et puis ça m'a tellement mais tellement plu ce petit truc à la mangue que je me suis laissée séduire par un un lip balm donc un baume un baume hydratant pareil à la mangue et alors franchement je ne sais pas si je l'ai pris pour m'hydrater les lèvres ou pour bouffer ce truc parce que franchement j'adore le goût que ça fait il est très hydratant alors c'est comment dire c'est dérivé c'est dérivé de ça donc c'est très hydratant aussi ça ne vaut pas mon barillet d'herbe parce que de toute façon je crois qu'il n'y a pas grand chose qui vaut mon barillet d'herbe en beau hydratant mais c'est pas mal du tout et ça sent vraiment très 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 bon ça fait un goût mais un peu sucré enfin c'est c'est hyper gourmand comme truc j'adore je suis fan voilà voilà donc ça c'était mon petit mon petit haul l'occitane voilà vous avez vu je n'ai pas encore trop trop empamé parce que j'essaie d'être raisonnable je voulais d'abord finir les produits que j'avais j'avais déjà j'avais d'autres produits à finir entre autres j'ai Soap & Glory voilà j'en ai un petit peu enfin voilà je reviendrai dessus mais j'ai d'autres choses en Soap & Glory mais je me suis dit tiens pour varier un petit peu les plaisirs et enfin voilà je n'ai pas encore une je ne vais pas ouvrir les autres parce que voilà mais moi j'aime beaucoup c'est vrai ces petits formats en crème hydratante parce que moi vous pouvez en avoir un peu partout moi je sais que j'en ai une dans mon sac alors bon là c'est différent parce que c'est des parfumés mais je ne veux pas forcément avoir toutes les trois réparties un peu partout dans la maison mais il n'empêche que c'est pas mal d'en avoir des petits formats comme ça moi je n'aime pas trop les gros tubes en crème hydratante pour les mains parce que je ne trouve pas ça pratique donc moi j'en ai une dans ma chambre j'en ai une dans mon sac j'en ai un peu partout et même que si j'avais une voiture je suis sûre que j'en aurais une dans ma voiture mais je n'ai pas le permis donc voilà bref donc ça c'était tout ce qui était la partie un peu plus comment dire soin oui la partie soin alors ça vous allez me dire mais c'est du soin ça aussi ouais finalement on pourrait presque le mettre en soin alors je me suis laissée tenter tenter je me suis laissée tenter chez L'Oréal donc dans le rayon super marché de mon magasin par une basse lissante resurface en gros un enduit bouge trop pour la peau voilà qui est censé lisser la peau et tout faire la peau toute douce et tout ça enfin bref donc je vous dis le petit speech c'est lisse corrige et comble comble les rides voilà ou les petites imperfections de la peau donc c'est un truc de chez L'Oréal ma foi c'est vachement bien même sans maquillage franchement c'est très très agréable ça fait la peau toute douce bon là évidemment j'en ai pas mis ça aurait été trop bien j'ai oublié d'en mettre ce matin mais j'ai trouvé que c'était pas mal j'en ai d'autres de produits comme ça mais celui-là est pas mal je trouve et il a pas d'odeur donc j'aime bien vous voyez il a une texture un petit peu un peu bizarre comme ça ça fait un peu un peu siliconé je sais pas comment vous dire mais c'est très particulier comme texture mais c'est très efficace très agréable et ça fait vraiment la peau vraiment très 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 douce et vous êtes pas obligé de mettre ça sous votre fond de teint vous pouvez juste utiliser ça sous la poudre ou même sans rien enfin voilà j'ai trouvé que c'était pas mal de tout et c'est en effet assez efficace je trouve sur tout ce qui est les petites ridules les petites comment dire les petits trous que l'acné va pu faire dans votre peau des choses comme ça donc c'est pas mal ensuite alors oh maquillage alors je me suis acheté un vernis un Essie ça faisait un petit moment enfin un petit moment si je me suis acheté l'Eopie il n'y a pas très longtemps mais j'avais été assez raisonnable je trouve ces derniers temps et donc je me suis acheté le Essie qui est le alors je ne sais jamais son nom le Sioux Psykade j'arrive pas bien à le lire voilà c'est le numéro 100 et c'est celui que je porte aujourd'hui voilà qui est un verre genre de verre kaki mais pas trop pas trop armé vous voyez et il est super joli je trouve voilà donc j'étais toute contente de mon petit de mon petit vernis Essie j'ai un peu cassé la tirelire parce que bon les vernis Essie ça coûtait un peu cher celui-là je ne l'ai pas acheté en promotion parce qu'il me plaisait beaucoup et que j'avais pas de j'avais pas d'offre promotionnelle à utiliser pour celui-là donc bon j'ai un peu j'hésitais à un moment mais vraiment il me tentait depuis un bout de temps donc voilà et il se trouve que je suis passée chez Marionneau et il n'y en avait plus qu'un dans le rayon donc je me suis dit prends le maintenant parce que sinon tu vas être un petit peu dégoûté ensuite il fallait que je renouvelle mon top coat moi d'habitude je tourne avec le d'habitude je me suis acheté il y a quelque temps le comment s'appelle-t-il déjà vous savez le Essie là voilà le good to go voilà donc oui je garde mes emballages de Essie parce qu'ils sont pratiques pour ranger sur ma table bref on va pas on va pas épiloguer là-dessus voilà donc comme vous pouvez le voir ou que vous ne voyez pas mais en fait il est quasiment enfin il reste plus grand chose et je me suis dit que c'était l'occasion de tester le Sèche VX de la marque Sèche c'est hyper original franchement c'est vrai qu'une marque comme ça en France c'est un peu bizarre quoi ça va être un peu difficile à vendre je pense bref mais sinon c'est donc un un activateur de séchage voilà que j'ai utilisé une ou deux fois pour le moment parce que bon j'aimerais je me raisonne je me dis que d'abord il faut finir celui-là mais en effet c'est vrai que ça sèche ça sèche très vite et c'est vraiment pas mal du tout par contre ça pue c'est vraiment une infection je trouve celui-là une odeur chimique mais alors celui-là c'est au secours quoi ensuite en maquillage toujours alors je me suis fait un gros cadeau je me suis acheté une nouvelle illusion d'ombre alors à la base je voulais en acheter une autre mais mais de la gamme permanente et il se trouve que quand je suis passée à la fin du mois là chez Sephora j'avais une bonne réduction en plus donc j'en ai profité pour prendre pour prendre des choses qui me faisaient envie donc entre autres ma base palette et j'avais prévu de toute façon dans mon budget de m'acheter une illusion d'ombre et à la base je ne pensais pas du tout prendre celle-là je pensais en prendre une autre et puis j'ai vu que donc Chanel avait sorti ses collections ses collections de Noël et je suis tombée sur le apparence voilà qui est un genre de voilà voilà qui est un genre de vieux or mais juste allez je suis gentille je vous fais un petit swatch je fais ça délicatement parce que je vous avoue que je n'ai pas envie de trop l'user bon ça ne va pas beaucoup l'user c'est vrai mais quelle merveille voilà puis la texture c'est d'une douceur ce truc alors vous voyez je vous disais moi j'aime beaucoup tout ce qui est couleur or et tout ça et il est vraiment enfin voilà quoi c'est un une illusion d'ombre quoi alors je sais que ça coûte très très cher et je vous en reparle dans pas longtemps parce que vraiment j'ai une super alternative pour vous qui je pense est vraiment très connue je vous dis il y avait Luton des Bois qui en avait parlé mais c'est vrai que c'est un super super produit et voilà quoi donc celle là ils l'ont fait en édition limitée et je pense que si vous avez envie de vous payer une illusion d'ombre là dans les temps qui viennent moi je vous conseille les éditions limitées parce que parce que vous ne les aurez plus après et que vraiment celle-ci est très 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 belle je la trouve plus belle même que je ne me rappelle plus l'autre doré qu'il y a dans la gamme permanente je la trouve plus belle parce que celle-ci est peut-être plus facilement portable pour tout le monde parce qu'elle est moins elle fait moins soirée si vous voulez donc voilà et donc elle s'appelle je vous la remontre Apparence alors les noms des illusions d'ombre je trouve son bien je ne sais pas je suis un petit peu un petit peu sceptique un petit peu sceptique sur les noms marketing des illusions d'ombre je trouve je ne sais pas c'est bizarre trop subtil sans doute pour moi ensuite je me suis fait alors quand je vous disais que j'étais pas fan des éditions moins limitées des éditions limitées chez Mac et tout ça surtout les trucs avec les stars vous allez vous foutre de ma gueule parce que évidemment je vous dis ça mais j'en ai une à vous montrer donc je suis allée chez Mac et vous voyez j'ai ramené un truc avec la face à Marilyn dessus voilà donc paix à son âme la pauvre parce que je crois que mais je me demande sur quoi elle a pas sa gueule cette pauvre fille franchement je trouve ça pathétique c'est peut-être sur des somnifères ou sur des bouteilles de whisky elle est peut-être pas encore sur la gueule mais pourtant qui devrait y songer parce que la pauvre bref petit aparté moi c'est pas voilà je dis c'est vraiment pas un truc moi les éditions limitées chez Mac ça a plutôt tendance à me saouler le côté marketing tout ça mais néanmoins je vais toujours voir en tout cas quasiment toujours voir s'il y a des couleurs qui me plaisent mais c'est vrai qu'en général l'aspect marketing on va dire pas très délicat du truc me rebute assez sauf là où franchement je crois que c'est le seul truc que j'en joue voilà donc c'est un blush alors je sais pas si vous allez bien voir parce qu'évidemment voilà là vous voyez un petit peu mieux alors il s'appelle Legendary c'est un genre de pêche je pense qu'il est vraiment adapté si vous avez la peau la peau très très claire j'ai le rayon lumineux dans la gueule à nouveau enfin c'est pas je pense c'est sûr il est très adapté si vous avez la peau très très claire alors vous allez voir que dalle évidemment alors là évidemment j'ai trop de soleil limite est-ce que vous allez voir quelque chose vous voyez un petit peu là pas grand chose c'est chiant ce soleil là il y en a il y en a pas puis il y en a toujours pour t'emmerder bref je vous refais un petit vous voyez c'est vraiment hyper c'est très très léger mais moi j'aime vraiment beaucoup alors évidemment si je vous le fais sur le sur le sweat de l'illusion d'on vous allez voir rien du tout ça va faire un espèce de truc vous allez me dire mais c'est un or son truc c'est pailleté et tout voilà je sais pas si vous allez voir grand chose voilà c'est vraiment un blush qui est très 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 discret très très léger mais moi je trouve qu'il est magnifique j'en avais aucun dans ma collection des comme ça dans ma collection pas dans ma collection mais dans mon oui collection parce qu'au bout d'un moment quand on en a beaucoup ça commence à faire mais j'en avais vraiment aucun des pêches comme ça donc il est pas du tout irisé il est pas du tout voilà et il est vraiment je trouve qu'il est très très joli quoi voilà donc très très beau blush si vous avez la peau de la peau très très pâle je suis désolée je suis en train de me protéger de mon soleil là donc si vous avez la peau très très pâle je pense que c'est vraiment un blush qui pourrait vous convenir à merveille je vous conseille vivement de vous rouer dans les le site internet de mac ou dans les boutiques mac je sais pas s'il en reste encore parce que vraiment il est vraiment très très chouette ensuite j'ai fini par acheter un crayon de chez Too Faced voilà donc je vous en avais parlé dans mon si vous avez regardé ma revue sur la palette Return of Sexy vous savez combien j'ai été agréablement surprise par les crayons les crayons Too Faced donc du coup je me suis laissée tenter et j'ai acheté un crayon un crayon violet alors celui-ci s'appelle Perfect Purple voilà qui est vraiment très très joli voilà vous voyez un petit peu évidemment avec le soleil voilà vous voyez un petit peu ouais alors par contre j'ai été vachement déçue du je cherche un truc pour m'essuyer la main j'ai été vachement déçue par la gamme de coloris oh j'ai trouvé qu'il y avait vraiment pas grand chose dans la gamme que c'était pas enfin finalement j'ai comparé ça avec les avec les Urban Decay donc j'ai été un peu déçue mais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça dommage disons que c'est pas très ils prennent pas beaucoup de risques quoi voilà au niveau des couleurs il n'y a pas de choses très extravagantes il n'y a pas de choses très enfin même dans les violets c'est un violet qui est très joli mais qui n'est pas voilà quoi il n'est pas je suis sûre qu'on pourrait trouver un dupe dans d'autres marques je ne vais pas chercher mais je suis sûre que oui mais néanmoins il est vraiment très 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 bien c'est je trouve qu'en qualité il vaut il vaut les Urban Decay après clairement la gamme de couleurs je me coiffe en même temps alors je dis désolée je n'ai pas les cheveux sales j'ai les cheveux mouillés parce que j'ai pris ma douche tout à l'heure et je me suis lavé les cheveux donc voilà donc il brille beaucoup parce que j'ai mon produit pour les cheveux qui le fait briller et puis comme ils ne sont pas encore secs bref qu'importe donc voilà c'est un très bon crayon mais la gamme de couleurs ça reste un petit peu à étoffe on va dire après donc toujours j'ai Urban Decay donc j'ai pris un crayon le super saturé qui appellent ça hip gloss lip color donc il y a un crayon voilà comme ceci un petit crayon je me protège du soleil un petit peu parce que sinon je vais avoir encore la tronche à la ziggy donc il y a un crayon un crayon à lèvres genre comme un rouge à lèvres si vous voulez alors il y avait vachement de couleurs mais alors les trucs c'était un peu trop un peu trop olé olé pour moi dirons nous franchement c'est moi qui dis ça c'est incroyable mais ouais c'était un peu trop métallisé je ne suis pas dans ce trip là pour les lèvres en tout cas je ne le suis plus voilà et donc celui-ci c'est vraiment le plus nude possible alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble est-ce que vous allez voir quelque chose avec ce foutu soleil alors c'est hyper comment dire gras c'est pas le même terme mais c'est hyper crémeux voilà c'est hyper crémeux c'est très très pigmenté c'est très confortable vraiment j'aime énormément ce crayon je trouve je trouve super et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs on va dire alors là pour le coup là il n'y en a pas assez c'est pas assez vous voyez là c'est pas assez comment dire olé olé et là ça l'est trop pour moi mais ouais je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de couleurs un petit peu plus moins métallisé voilà parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient métallisés c'était un peu un peu trop pour moi mais vraiment je vous le recommande il est vraiment très très agréable je ne suis pas une fan à la base de ce genre de produit pour les lèvres en tout cas en fait le fait de tailler le crayon je ne sais pas pourquoi ça me fait toujours peur j'ai toujours peur que ce soit très très sec et tout ça alors que pas du tout c'est génialissime et ça me rappelle un peu c'est pas le même packaging mais c'est un peu ça Bitten Kessebel de Revlon les Choubistik tout ça alors voilà c'est pas c'est pas la même chose parce que parce que voilà ça c'est clairement plus pigmenté que ça mais mais c'est très confortable et c'est très facile d'utilisation donc si vous êtes une bille avec un raisin que vraiment vous n'en sortez pas enfin ça c'est vraiment c'est du coloriage c'est très très bien et très très sympathique après toujours pour les lèvres alors je me suis je me suis laissée tenter ça m'a trop trop plu ce truc et ça faisait un moment que je le reliquais en fait j'avais un petit peu anticipé ce genre de dépenses oui je vous montre mes trucs et tout mais croyez pas j'anticipe mes dépenses parce que voilà j'ai un budget enfin bref je vous le dis mais vous en foutez quoi mais voilà j'ai conscience que c'est quand même des sommes qui peuvent paraître un peu choquantes mais bon voilà en même temps moi je c'est mon loisir on va dire numéro 1 c'est les cosmétiques bref on s'en fout donc j'avais repéré chez Givenchy alors dans la gamme rouge interdit voilà donc déjà le packaging je le trouve mais j'adore je trouve ça super beau super classe super élégant j'adore les emballages enfin les packaging de chez Givenchy je trouve qu'ils sont vraiment très très élégants j'aime beaucoup le logo le logo Givenchy voilà je sais pas si vous voyez qui a un côté un côté asiatique qui me rappelle qui me rappelle des souvenirs d'enfance enfin bref qu'importe c'est pas important mais qui fait un vrai âge j'aime beaucoup et donc j'avais craqué sur ça sur ce petit rouge à lèvres si on peut appeler ça un rouge à lèvres donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble vous voyez c'est un petit cube voilà avec un joli petit ruban accroché au logo et donc vous tirez vous avez le petit le petit rouge à lèvres qui vient voilà le petit la petite merveille donc là vous avez son fourreau voilà et donc surprise quand vous l'ouvrez vous avez un raisin un raisin noir vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc de goth pas du tout alors je vais même vous le mettre devant vous non je vais pas le mettre devant vous parce que franchement ça va pas trop aller que ce que j'ai aujourd'hui mais je vais vous faire un petit swatch sur la main alors n'ayez pas peur c'est pas du tout c'est pas du tout noir d'ailleurs on voit un petit peu peut-être il y a des petits reflets un peu violets alors c'est ça ressemble à ça vous voyez il faut vraiment pas mal pas mal appuyer avant de voir arriver la couleur alors vous allez me dire c'est un gadget ce truc et tout complètement je vous l'avoue c'est un truc qui n'est pas du tout nécessaire d'acheter mais moi ça me plaisait voilà alors vous voyez ça fait un truc très très brillant ça teinte légèrement la bouche allez je vais vous le faire sur je vais vous le faire en live attendez hop je choque le miroir comme ça vous verrez un petit peu plus à quoi ça ressemble alors il faut bien appuyer parce que c'est pas il y a un chien qui voit c'est pas mon chat qui le fait plaire à péter les plombs parce qu'il est en train de pioncer sur le lit le matou voilà donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble vous voyez c'est quand même assez léger j'ai pas l'air d'un pot de peinture avec mes yeux maquillés comme ça un petit peu ça ne va pas trop avec mon maquillage du jour mais comme vous voyez c'est quand même assez je vous rapproche un petit peu vous voyez c'est très très léger alors je vais l'enlever parce que ça va pas trop et ce que je porte aujourd'hui c'est vous voyez regardez hop c'est hyper hydratant vraiment on se fait pas du tout de bonne démo dans ce que je vous fais parce que vous allez vous dire mais c'est quoi cette merde mais vraiment c'est un rouge à lèvres moi j'adore il est très hydratant alors c'est le rouge interdit numéro popop 62 leaves lips je crois que c'est une édition limitée également qu'ils ont fait avec Liv Tyler que je trouve particulièrement particulièrement sexy toi très jolie fille voilà mon avis est partagé à la maison bref mon amoureux la trouve très très charmante et je vous confirme que en tout cas je crois que c'est une collection elle a participé à la collection je pense qu'elle a dû dire son avis sur oui oui c'est joli vous mettez combien de zéro sur mon chèque bref je ne sais pas si elle a vraiment participé ou pas mais bon le fait est que moi j'ai vachement aimé ce truc c'est hyper hydratant mais quand je vous dis hyper hydratant enfin vraiment ça vaut un bon hydratant mais vraiment j'ai trouvé que c'était très très hydratant voilà et la couleur est très très discrète ce que j'aime bien c'est justement ce côté un peu lèvres teintées très discrète enfin voilà donc ça peut vraiment se porter bon là ça va pas trop avec les couleurs que j'avais sur les yeux je vous montre un petit peu ce que j'ai à la main en plus mais sinon avec un truc un peu plus même un peu plus chargé ça fait une légère coloration si vous appuyez pas beaucoup c'est vraiment très très joli et ça hydrate bien pour l'hiver mamamia c'est génial voilà ensuite j'ai eu des déboires de mascara ce mois-ci d'ailleurs ça me fait penser qu'il va falloir que je vous fasse bientôt une vidéo flop parce que ça s'est vachement accumulé là depuis depuis cet été ça a été la folie j'ai vraiment eu des merdes pardon du terme mais il y a vraiment des trucs moi j'ai été vraiment très déçue par certains produits et du coup j'avais acheté un mascara pour en essayer un autre alors je vous parle pas de je vous parle pas de celui-là parce que celui-là je le trouve top vous le savez le colossal mais j'en avais essayé un autre dont je vous reparlerai plus tard où j'étais vraiment déçue je me suis dit mais c'est quoi cette cochonnerie bref ça ne sert à rien et donc comme j'étais très désinervée très déçue j'ai rien trouvé de mieux que de racheter un autre mascara et donc j'ai essayé un bourgeois le blackjack ça faisait vraiment très longtemps je n'avais pas acheté je crois un mascara mascara bourgeois il faut dire que j'ai du mal à trouver du bourgeois le soleil qui me vient dans la gueule j'ai du mal à trouver du bourgeois dans le magasin autour de chez moi parce que les supermarchés n'en vendent pas beaucoup c'est plutôt du jeunier Maybelline principalement qui vendent et puis je suis je suis allée dans un autre supermarché pour faire d'autres courses et je suis tombée sur celui-ci le blackjack qui fait hop la petite brosse je vous montre ça un peu plus près alors ça fait un peu peur comme ça moi je vous avoue quand je l'ai vu la première fois je me suis dit ça fait vachement pâteux vachement et non je trouve qu'il est pas mal du tout il fait vraiment voilà quoi comment ils disent regarde intense et lumineux extrême volume ultra résistance alors résistance alors voilà j'adore les petits slogans je vous le lis parce que brosse double réservoir ultra volumatrice bon ok formule vinyle ultra résistante enrichie en micro nacre or ouais testée jusqu'au bout dès la nuit ouais bon alors apparemment après minuit il se transforme pas si trouille il tient encore le truc avec de l'or ou je sais pas quoi des diamants des perlots c'est quoi déjà leur truc là en micro nacre or ouais enfin bon sur les trucs comme ça sur le sur les mascaras bon il fait bien noir il fait pas trop de paquets ça va il est pas mal voilà et puis je trouve que le packaging est vachement sympa je sais pas pourquoi mais il est mignon ce petit packaging et puis ouais il est pas mal c'est pas le le colossal je trouve que le colossal est mieux mais il est pas mal voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura ça vous aura plu que vous dire je reviens un petit peu là dessus vraiment si vous avez la peau très très pâle je vous dis moi je suis pas une fan des éditions limitées Mac mais vraiment Legendary je le trouve je le trouve vraiment très très bien je sais que ça coûte assez cher les blushs Mac voilà mais vraiment il est très 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 beau et je pense que si vous avez du mal à trouver des blushs que vous avez la peau très pâle ça peut vraiment être un blush très très sympa je vous dis il est pas nacré rien donc ça fait vraiment un beau fini en plus si vous aimez pas trop ce genre d'effet pour les pour les blushs laïsien d'Imbre voilà donc je reviens dessus la apparence que je trouve que je trouve magnifique vraiment très très belle voilà je vous remets dessus mais j'en suis vraiment très très contente c'est vraiment un beau cadeau à se faire ou à faire aussi après tout l'appareil de Noël approche il faut commencer à y penser voilà et puis je reviens là dessus sur comment ça s'appelle sur l'Occitane je trouve que vraiment alors j'ai l'impression que c'est pas marqué sur tous leurs produits vous voyez ce que je vous disais là sur le le coup du braille en tout cas ça y est là dessus et donc si vous avez la peau très très sèche je pense que ça ça peut être que vous cherchez un truc hydratant un gommage mais hydratant et pas irritant parce qu'il l'est pas il est pas mal du tout mais il est vraiment très très hydratant vraiment ce genre de produit qui convient vraiment bien je trouve pour cette pâte de l'année la pâte de l'hiver c'est vraiment pas mal du tout si vous avez la peau sèche en particulier de l'année c'est clairement pas le genre de produit que je pense que j'aurais investi parce que ça coûte quand même assez cher et puis je vous conseille vivement par curiosité d'aller sentir le parfum date chez l'Occitane et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous allez en magasin sentir ça humez la chose parce que moi j'ai trouvé que c'était super surprenant et que vraiment il y avait une odeur de je vous dis une odeur de vacances quoi c'est voilà je trouve que c'est vraiment une odeur qui est très très agréable voilà ciao à bientôt à bientôt